Musique Black Salad Black Salad Salut tout le monde ! Oui, je suis vraiment en joie vu qu'aujourd'hui il neige et que la neige c'est cool Alors je vais me dépêcher de faire une rotation comme ça je vais pouvoir aller jouer sous la neige Anivia, Cryo Phoenix, neige ! Anivia, elle est bien en mythe en tant qu'Apecary Elle est vraiment balèze vu que déjà elle peut faire des combos assez intéressants Dès qu'elle pose son A ou son R, elle peut de suite enchaîner son E pour faire un maximum de dégâts De plus, son Z mûre pour vous permettre de fuir des situations désespérées Ou sinon de juste ramener les gens à la réalité fatidique qu'ils vont mourir Corky, artilleur téméraire Corky se joue en tant qu'Apecary Il est... mouais Enfin moi je dis qu'il est mouais Parce que je trouve que ça manque cruellement de dégâts À part au niveau 6 quoi Dès que vous avez le niveau 6 avec Corky, ça devient beaucoup plus facile Et en plus, si vous faites l'IE en premier item, alors là je pense que vous avez tout gagné Karma, Sagesse incarnée Karma se joue en tant que support ou en tant que mid Ce qui est vraiment bien c'est qu'elle n'a pas d'ulti, on va dire ça comme ça Elle a un ulti mais il est disponible dès le niveau 1 Donc bon, moi je n'appelle pas ça un ulti En fait ce qui est bien avec Karma c'est que ses effets, grâce au pseudo ulti Ses effets sont plutôt décuplés et sont très très intéressants Elle peut faire un poke incroyable et surtout peut protéger ses alliés avec énorme facilité Lissine, moine aveugle C'est dommage pour Lissine, il verra pas la neige Bref, Lissine se joue en tant que jungler et est très fort En fait, Jarvan et Lissine composent en ce moment 90% des junglers actuels Comme quoi les gens ne savent pas jouer à League of Legends Non, sans troller, Lissine c'est assez facile à gérer quand même en tant que jungler Donc bon, vous ne devriez pas avoir de problème Luciane, purificateur Luciane se joue en tant qu'Adecari J'aime beaucoup Luciane vu qu'il peut push ses lignes assez rapidement Déjà il fait le petit laser qui fait mal à tout le monde Et en plus, il possède une passive qui lui permet de taper deux fois un creep ou un champion ou n'importe quoi Dès qu'il lance un sort Donc pour pousser c'est assez violent quand même Nunu, dompteur de Yeti Nunu, il est dans la neige En fait, il dompte des Yeti parce qu'il aime faire de la neige Non, en fait Nunu il se joue en tant que jungler Et je sais pas, moi j'aime pas trop Le fait d'avoir Nunu dans l'équipe, déjà ça veut dire Attention, il va falloir faire énormément de trappes Et en fait les gens ils s'en doutent quoi Certes, c'est assez difficile de faire un trappe quasi parfait Que personne ne voit Mais c'est cool, c'est très jouissif généralement quand ça arrive Oriana, demoiselle mécanique Oriana se joue en tant que mid et je l'aime beaucoup Du à son gameplay assez compliqué et puis fun quoi Vous dirigez une boule et vous tapez les gens avec Ouais, c'est comme si vous vous arrachiez une boule Ok, on va arrêter là Oriana est très forte en AP en fait Et peut se protéger de beaucoup de ganks Bon ok, elle a pas forcément d'escape Mais la protection de sa boule peut vous la permettre de survivre énormément de fois Rumble, menace mécanisée Rumble se joue en tant que top Il est vraiment vraiment bon Mais malheureusement il se fait counter par beaucoup trop de choses Ce qui est bien avec Rumble c'est de spammer les sorts Comme ça au moins vous atteignez la zone jaune Et vos sorts sont beaucoup plus efficaces Attention cependant de ne pas atteindre la zone rouge Et donc de perdre énormément de temps pour le farm Et une attaque assez significative sur les ennemis Sion, colosse mort vivant Sion se joue top, jungler ou support Et c'est ma place préférée En fait tout le monde va dire Ouais mais non support c'est plus la merde Bah non Parce qu'en fait vous pouvez déjà Pock à mort avec le lançage de creep C'est plutôt cool De deux Vous avez un contrôle assez assez énervé En mode Oui je fais des A Je te fais bump B Et surtout l'ulti dans la gueule des gens Une bonne botlane avec Sion Reste Kalista Comme ça on voit Kalista engage avec son ulti Sion fait le sien juste derrière Et son A juste après pour finir Et les gens sont bump bump Rebump et rebump Et ne peuvent rien faire les pauvres Enfin les pauvres Moi j'ai rien à foutre d'eux Mykos Velkos Oeil du néant Velkos a pris un skin dernièrement Qui est pas trop trop mal Je dois l'avouer Mais j'aime pas trop Mykos J'aime pas trop Mykos Parce qu'il faut être bon en géométrie Déjà de 1 Et de 2 En fait il est très squishy Bon certes Il fait affreusement mal On reste d'accord là dessus Mais Mykos Il lui manque de la défense Et de la résistance magique Et Dès le premier gang Il se fait Sodom C'est bête C'est bête pour Un monstre fantaculaire De se faire Sodom Donc voilà J'ai terminé Pour la rotation de cette semaine Je vous fais des gros bisous A tout le monde Amusez-vous sous la neige Et moi j'y vais Aïe 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz